Complètement. Tu connaissais leur aventure, les Enchanteuses ? Pas aussi bien, non, non. Pas aussi bien ? Je l'avais entendu parler, mais là, c'était formidable, parce qu'on avait vraiment la totalité de leur parcours, et puis toutes ces difficultés qui sont très intéressantes et qui sont finalement un petit peu toujours les mêmes pour toutes ces personnes, comme l'a expliqué mon interlocuteur, je ne me rappelle plus de son nom, à propos de l'eau. Oui, Jean-Philippe, oui. Jean-Philippe, pardon, excuse-moi, Jean-Philippe. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on met toujours… Enfin, c'est toujours le même système, c'est-à-dire qu'on donne la… Je veux dire, les difficultés reposent sur des individus, ou alors les solutions, comme pour l'eau, ça serait les individus, alors qu'on attend des solutions générales, on attend des solutions à un niveau global. Et ça, ce n'est pas parce qu'on va changer son robinet que ça va réussir à résoudre le problème de l'eau, par exemple. Et puis pour Cynthia, et bien pour les enchanteuses, c'est là aussi, c'est-à-dire qu'on donne des idées comme ça, il faut faire des petites entreprises, il faut être écolo, et puis en fait, on s'aperçoit que c'est des belles paroles, mais il n'y a rien. Donc, c'est sur la bonne volonté de ces gens, et c'est déjà extraordinaire qu'ils arrivent à réaliser ce qu'ils ont. Tout à fait. Merci. Comment dire ? Me solidariser avec leur... Leur démarche, leur aventure entrepreneuriale. C'est très gentil à toi. Merci Frédéric pour cette petite parenthèse et ce retour par rapport aux enchanteuses. On va maintenant rentrer vraiment au cœur de ton interview. Est-ce que tu peux te représenter, comme tout à l'heure, que tu l'as fait dans la room, puis cette fois-ci, on va pouvoir étendre. Donc, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis donc invité comme sculpteur. Ce qui est mon activité principale, enfin mon activité artistique principale, qui je l'ai commencé il y a fort longtemps, au Beaux-Arts, à Paris, après avoir déjà fait quelques années de préparation dans des écoles. Et je suis rentré au Beaux-Arts pour faire de la peinture, mais je suis allé en sculpture parce que j'ai rencontré un professeur, enfin un sculpteur qui était professeur là-bas, que j'ai trouvé extraordinaire, que j'ai trouvé très intéressant. Et voilà, il s'appelle Étienne Martin. Et vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir. Il y a une salle au Musée d'art moderne de la ville de Paris, et puis dans les jardins des puileries, vers le bassin qui est entre l'orangerie. Il y a des grandes pièces qui sont là. Il y en a aussi à Beaubourg. C'est quelqu'un qui n'est pas très connu du grand public, peut-être, mais qui a une reconnaissance. D'accord. Donc ça a été ton professeur au Beaux-Arts pour la sculpture. Absolument. Voilà, donc j'ai... Bon, j'en suis... Voilà, je suis très content d'avoir rencontré... En Suisse, parallèlement à ça, mon père, qui est reporter photographe, reconnaissant d'ailleurs, faisait... Il est venu à Paris pour faire du théâtre, en fait. Du théâtre, d'accord. Et puis, voilà. Et c'est... En rencontrant ma mère dans un stage de théâtre à Valentin, il est venu à Paris. Et là, il se trouve que ma mère travaillait en magnum parce qu'elle est la petite cousine d'Aubert Capa. Et mon père, en sachant ça et en voyant les photos, s'est dit, mais tiens, j'ai envie d'essayer de faire des photos. Et donc, Capa lui a prêté un appareil et lui a dit, bah vas-y, essaye de montrer ce que tu peux faire. Et puis, ça a commencé comme ça. Et ensuite, il a eu toute une carrière de photographe en portée. D'accord. Avoir Capa comme parrain dans sa carrière de photographe, c'est une belle référence. C'est pas mal, oui. Mais je m'en souviens, d'ailleurs. Je me souviens même... J'étais tout petit. Mais il me semble bien qu'il m'ait fait sauter sur ses genoux. D'accord. Et donc... Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, voulant faire du théâtre, il a continué tous les étés jusqu'à... Je ne sais pas, 5-6 ans avant sa mort, à faire du théâtre tous les étés avec des gens qui étaient professionnels et amateurs. D'accord. Il y avait les deux. Et moi, bon, au début, j'allais en vacances avec lui. Et quand je suis rentré dans les écoles d'art, eh bien, l'équipe d'éco m'a dit « Tu viens nous aider parce qu'on a du boulot. » Et puis après, on m'a dit... Mais ça, j'avais 18 ans, 19 ans. Et on m'a dit « Vas-y, on a besoin d'un décor, c'est toi qui vas t'y coller. » Et j'ai commencé mon travail de décorateur comme ça, par les coulisses, quoi, par... Depuis tout petit, je suivais toutes les répétitions. Ça m'intéressait beaucoup, tout ça. Voilà. Donc, la sculpture et le théâtre sont deux aventures complètement liées et complètement en parallèle. Et... Donc, j'ai continué la sculpture. En sortant des Beaux-Arts, j'ai été nommé pensionnaire à la Ville à Médicis pendant deux ans. Donc là, c'était une activité de sculpteur. Mais j'ai fait quand même un décor pendant que j'étais là-bas pour la France. Et... Et voilà. Donc, j'ai toujours fait en parallèle. Puis un jour, en 80... Enfin, je trouvais que mes sculptures et le décor étaient... C'était assez dissemblable. Enfin, il y avait quelque chose qui me gênait un petit peu. Alors, je me suis dit que je vais rassembler la... Et j'ai utilisé donc ce que j'utilisais en théâtre, c'est-à-dire la perspective théâtrale, la couleur, je l'ai introduit dans mes sculptures. Et puis, les espaces, la façon dont je concevais les espaces pour le théâtre, je les ai un petit peu... Voilà, je les ai adaptés pour mes sculptures et j'ai donc transformé ma culture de la sculpture dans les années... C'était en 89 peut-être, 99 peut-être, je ne sais plus. D'accord. Il y a une vingtaine d'années maintenant que tu as juste ce changement. Ça fait 40. Ça fait 40 ans. Donc là, on est en train de naviguer sur ton site internet et on voit sur le stream plusieurs de tes oeuvres. Donc, ce sont les oeuvres en bois. C'est celles que je vois. Oui, celles que tu vois. Alors ça, c'est beaucoup plus récent. C'est plus récent. En fait, celle dont je te parle, là, c'est plutôt... Il faut que tu ailles voir un paysage peut-être pour ce que tu intercutes. Dans quelle rubrique de ton site internet ? Je pense que c'est intitulé paysage. Paysage. Je suis dans oeuvre, dans exposition. Oeuvre. Oeuvre. Il y a bois, il y a assemblage, plâtre et bronze et terre ? Terre. Terre, terre. Voilà, effectivement, terre. Il y a aussi des personnages. Donc, voilà, c'est ça. Donc là, c'est vraiment des choses que j'ai faites en pensant comme ce que je viens de te raconter. La petite qui est... Voilà. Et puis, au centre, en haut, il y a un travail que j'ai fait qui est à 1%. Ça s'appelle à 1% parce que ça, tu obtiens le 1% du budget général du bâtiment. Oui, c'est ça. Voilà. Qui est réservé à une oeuvre de création. Voilà. Et là, il y a donc une série de 14 bas-reliefs qui sont pour le long de la façade et qui, voilà. Et donc, ça survient en vantaines de mètres. D'accord. Ça se trouve à Amiens. À Amiens, d'accord. Voilà, à Amiens, patrie. Donc là, je vois, effectivement, simulé des fouilles sur le site. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait eu des fouilles comme il y a toujours quand tu as des bâtiments comme ça. Et donc, je me suis amusé à faire des plans de ce qu'ils avaient découvert. Ça, c'est un plan d'Amiens. Ça, c'est les routes, les circuits. parce que voilà, il y a au... Je veux dire... Comment il s'appelle déjà ? Ouais, dis-moi. De qui veux-tu parler ? De celui qui a fait des livres merveilleux « Voyage au centre de la terre », etc. Jules Verne a été conseiller municipal d'Amiens. D'accord. Et donc, j'ai voulu rendre hommage donc il a sur le coin, là, je ne sais pas si tu peux voir ce... Alors, attends, je reviens sur la vue générale, oui. Et donc, sur le coin de... sur l'angle, j'ai installé une vision imaginaire d'un... Je vois. d'un cirque d'hiver. Le cirque d'hiver, voilà, à l'angle du bâtiment. Voilà, parce que Jules Verne a milité... Enfin, milité... Il a voulu faire, construire un cirque d'hiver plutôt qu'une caserne à Amiens. D'accord. Plutôt qu'une caserne militaire. Et donc, j'ai mis ce cirque entre les chemins de fer et les routes pour qu'en hommage, évidemment, à Jules Verne avec ses voyages extantés. D'accord. Très joli. Très, très joli. D'accord. Voilà effectivement un exemple des œuvres. La matière sur laquelle tu sculptes uniquement, enfin, exclusivement le bois ou tu fais des excursions sur d'autres matières ? Alors, pas du tout, en fait. Le bois, c'était une matière que j'utilisais très peu jusqu'à ce que je sois à Rambouillet. Rambouillet, c'est beaucoup plus facile d'avoir du bois. Oui. Mais, en fait, la matière que j'ai utilisée le plus, peut-être, c'est la terre, la terre cuite. Et, moins maintenant, mais, jusqu'à une dizaine d'années, c'était surtout la terre que j'utilisais. Et le plâtre. Le plâtre, alors ça, tu peux aller sur le plâtre et le bronze. Le plâtre et le bronze, oui, tout à fait. Là, j'ai fait une petite excursion sur les personnages. Voilà. Alors, ça, ça va être un peu confus pour tout le monde, mais bon, c'est une série de sculptures que j'ai faites parce que, en je faisais énormément de sculptures, que j'appelle de paysages ou d'architectures, mais, comme je donnais des cours de sculpture à Paris, et je me suis, et que là, on faisait essentiellement des personnages, soit avec des modèles vivants, soit d'imagination, je me suis posé la question, tiens, moi, qu'est-ce que je pourrais bien raconter si je faisais des personnages ? Et c'est pour ça que j'ai fait ces femmes, que j'appelle des femmes crues parce que je voulais qu'elles soient très crues, parce qu'elles ne soient pas des petites poupées barbies, etc., mais des femmes avec du caractère, avec des, voilà, et puis des préoccupations que je voyais que ces femmes avaient, c'est-à-dire, vous voyez, il y a des femmes qui font du bodybuilding ou alors tout simplement des questions qui sont dans le temps de réfléchir, il y en a une là que j'appelle la penseuse, qui est... Là, c'est en plein milieu, oui, avec... qui est une pense, qui est un peu, comment dire, pendant aux penseurs de Rodin, et puis il y a les impatientes, c'est un groupe de femmes qui sont en train de chercher, à retrouver, les... Après, il faut les regarder parce que, bon, sur chacun, il voit aussi ce qu'il a envie de voir. C'est tout l'intérêt de l'œuvre, effectivement. Des œuvres que l'on peut visiter, que certaines d'entre elles sont peut-être dans ton atelier ou dans des lieux d'exposition également ? Bien sûr, je les expose un peu moins, mais dans mon atelier, elles sont visibles, bien sûr. Oui, j'ai organisé dans l'atelier une espèce dans le grenier qui est un entrepôt, une espèce d'espace galerie qui permet de montrer mon travail parce que j'en ai, j'ai beaucoup, beaucoup de choses. Oui, à travers, effectivement, le site internet, je me rends compte de la diversité, effectivement, de tes créations. Donc, tu souhaitais qu'on aille sur plâtre et bronze, c'est ça ? Oui, parce que c'était pour continuer un peu. Bien sûr, voilà, on y est. Donc là, ce sont des mouvements, ce sont des choses beaucoup plus épurées, autant dans les femmes crues, j'avais envie que ce soit la peau, la chair, que ce soit très charnelle, autant là, c'est très épuré et très dans le mouvement, très dans des lignes qui évoquent complètement autre chose. Oui, un changement de style, oui, c'est plus contemporain, c'est plus proche de nous ou pas nécessairement ? Non, non, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, moi, j'ai commencé surtout par l'abstraction. D'accord. Je faisais du modèle vivant depuis toujours, mais ce que je fabriquais pour montrer, c'était plutôt abstrait. D'accord. C'était plutôt des espaces, des choses comme ça. Et c'est après, comme je t'ai expliqué, en me posant la question, mais tiens, moi, ce qui fait faire des sculptures de personnages à mes élèves, qu'est-ce que j'ai à raconter là-dedans ? Je suis revenu à des personnages. Et après, ces plâtres, ils sont venus de vouloir de la légèreté, quelque chose qui permette, tu vois, les points d'appui en général sont réduits au minimum, c'est vraiment le point, la pointe du pied qui est stylisée. Et donc ça, c'était mon souhait d'alléger complètement, de donner une image très fluide, et puis de comment dire, de créer des troubles dans la forme, c'est-à-dire qu'il y a des formes qui sont des creux alors qu'en fait, on les perçoit comme des pleins. Il y a par exemple beaucoup de personnages qui n'ont pas deux bras et personne ne s'en rend compte. D'accord. Quand on voit la sculpture, on ne se dit pas tiens, elle est manchotte. Et donc, tout ça, ça m'a intéressé à un moment. Et je peux faire un changement en fait moins en ce moment. Je suis revenu à faire autre chose. Et je vois qu'également tu joues sur le contraste noir et blanc, sur celle que l'on peut voir sur le site internet. Alors, celles qui sont de couleur noire sont également des plâtres, c'est une autre matière peut-être, non ? Soit c'est des terres ou des bronzes. D'accord, deux. Ok. Voilà. Les bronzes, effectivement, j'en vois, effectivement. Voilà, c'est le grand bronze. Il y en a une autre, c'est celle qui est un peu plus bas, là, je ne sais pas. Je suis en bas de la page, je vois un bronze qui est perché, qui est… C'est ça, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une partie… Alors, pourquoi toute cette diversité ? Parce que… Oui, parce qu'il y a des styles assez… Un créateur, un sculpteur, un style bien propre et bien typé. Toi, tu es sur une certaine plus… Enfin, diversité sur tes créations ? Oui. D'abord, parce que, comme je t'ai dit, je suis rentré au Beaux-Arts en 69, donc ça fait une sacrée période. Ça fait un bail, que je fais de la sculpture. Et puis, bon, ça, c'est aussi à cause du théâtre. C'est que, quand je devais faire un décor pour Tchékov, je ne pouvais pas faire la même chose que quand je faisais pour Grand-Mère ou pour Beckett. D'accord. Donc, le théâtre, tu as nourri ta diversité et ta créativité de sculpteur ? Absolument. J'ai dû aborder toutes les époques, autant Goldouni, que du Brunberg, que Beckett, beaucoup de choses différentes. Et du coup, à chaque fois, c'est une documentation, c'est un intérêt pour l'époque, etc. Et on se rend compte que, que partout, il y a des choses formidables. Voilà. Donc, j'ai eu envie de garder cette ouverture, cette ouverture sur l'ensemble des choses et de ne pas m'interdire de faire des excursions dans divers domaines, divers esthétiques. qui, vous de même, voilà, ça ne m'a pas toujours peut-être réussi du point de vue commercial, mais ce n'est pas mon but. Mon but, et puis, en plus de ça, je me suis rendu compte que la plupart des gens très connus, alors des artistes du XXe siècle, ont fait des choses très différentes. ils n'ont pas toujours été dans le style iconique qu'on connaît, que tout le monde connaît. Quand on regarde Miro, bon, Miro, ça n'a pas toujours été le Miro des tâches, etc. Ça a été des choses, au contraire, très, très dessinées, presque réalistes, avec un peu du surrealisme aussi, bien sûr. Mais enfin, voilà, Max Cernes, c'est très, très, très varié. Petit casso, n'en parlons pas. Donc, je me suis dit, j'ai réfléchi beaucoup à ce problème et pourquoi la plupart de mes camarades restaient dans un style très marqué. Je me suis rendu compte que, très, très, très reconnaissable, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était surtout par désir de, comment dire, d'avoir une marque commerciale, d'être reconnu, d'être... d'être connu, etc. Mais moi, je n'arrivais pas à me contraindre à ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'ai réfléchi beaucoup à tout ça et je me suis dit, non, j'ai envie de faire des choses différentes, je ne vois pas ce qui m'interdirait. Et voilà. Et comme j'arrivais à vivre pendant longtemps comme intermittent du spectacle en faisant des décors et puis ensuite comme enseignant en ayant un atelier de... à Paris Atelier, en étant responsable d'un atelier de sculpture à Paris Atelier, eh bien, voilà, donc j'ai pu... laissé court à ta propre envie de création sans autre contrainte. Voilà. C'est ce qui... C'est un petit peu... Voilà. C'est ça. Donc, oui, c'est d'où la richesse, effectivement, et la diversité de tes œuvres. Moi, que j'aime bien, même si je ne suis pas un créatif, du moins pas un créatif dans ce domaine-là, mais j'aime bien changer de domaine et de façon de travailler et cette diversité de sculptures, j'apprécie énormément. Ça permet à l'œil et puis à l'esprit de pouvoir à chaque fois se dépiser, de devoir s'adapter, d'avoir une nouvelle découverte. Voilà. Le fait de surprendre, je trouve, fait partie des selles de la vie et puis, notamment, dans le monde créatif, pouvoir changer de sa façon de travailler, sa façon de créer. Je trouve que c'est une façon également de se renouveler intellectuellement. Exactement. Voilà. Écoute, ça me fait plaisir que tu comprennes bien. Est-ce qu'il y a un autre page, un autre domaine de ton site internet sur lequel tu souhaites poursuivre ? Il est 11h20, on a encore un petit peu de temps. À 11h30, dans 10 minutes, si tu veux, on abordera un tournant un petit peu dans notre grand interview qui est, on l'a pris pour habitude, j'ai pris pour habitude de poser à mon invité le questionnaire de Bernard Pivot, ses dites petites questions. Initialement, notre premier invité était un auteur, c'était Laurent Blodeau, de Laurent Arambouillet, puis on a pris pour habitude de poser cette même question à tous nos invités, même s'ils ne sont pas des auteurs, des écrivains. Donc voilà, dans 10 minutes, prépare-toi à répondre à ces petites questions, mais je te rassure, pas besoin d'écrire un livre pour pouvoir y répondre, c'est des questions très humanistes que je dois connaître peut-être, c'est très inspiré du questionnaire de Proust, donc voilà. Je t'annonce un petit peu la couleur, mais si tu veux, pendant les 10 minutes qui nous séparent entre maintenant et le questionnaire, on peut peut-être poursuivre effectivement notre vagabondage et notre visite de ton œuvre. Alors, je ne sais plus exactement quels sont les... Il n'y a pas un onglet avec les sculptures plus récentes ? Là, on est dans les œuvres, il y a les trois thématiques bois et assemblage, bois et métal, plâtre et bronze. Assemblage. Voilà, bois et assemblage, bois et métal. Donc ouais, effectivement, là clairement, on est sur des œuvres encore d'un autre style et cette fois-ci avec le métal que tu as intégré, peut-être même mélangé ? Oui, oui. Alors, donc il y a des assemblages de bois uniquement et puis des assemblages de bois avec des structures de métal par autour qui vont créer des grandes vues. Voilà, donc c'est... Les dernières choses que j'ai faites, c'est ça. D'accord, c'est tes créations les plus récentes. Oui, les plus... que j'avais jamais fait avant. D'accord, d'accord. Oui, qui sont à la fois très figuratives et puis, le terme n'est pas approprié, je suis vraiment un néophyte dans le domaine de l'art. J'irais une sorte d'hyperréalisme, je pense que ce n'est pas le bon terme, mais la dernière que je vois justement avec un homme et peut-être... Là, je peux t'en parler. Oui, allons-y, parlons-en alors. Parlons-en de celle-là. On va la mettre un peu plus grande. Donc ça, ce sont des bois directement taillés dans un tronc. Voilà, donc ça fait à peu près deux mètres de haut. D'accord. Et donc, la première image, c'est le personnage qui est au centre, là. C'est un modèle qui est venu poser pour mes élèves. Et quand je l'ai vu posé comme ça, je me suis tout de suite dit avec mon passé théâtral, tiens, on dirait Hamlet. D'accord. Et je me suis aussi posé la question, mais pourquoi ? Et donc, comme je suis un peu très intéressé aussi par la psychologie, la psychanalyse, etc., j'ai fouillé un petit peu tout ça et je me suis rendu compte que, bon, Hamlet, c'était un personnage qui était, qui avait une injonction de ses ancêtres, du passé, de son père qui est mort, qui lui apparaît comme un fantôme. Et donc, j'ai créé ce groupe à trois où il y a ce personnage d'Hamlet qui sort de ses mains, qui va essayer d'échapper aux fantômes qui sont derrière, au-dessus de sa tête, là, qui sont, voilà, qui représentent un petit peu tout notre passé, notre présence de nos ancêtres qui nous guident, qui nous empêchent, qui nous supportent, qui nous, enfin, tout ça est très contradictoire et qui font que, quelquefois, on est très dépendant du passé et d'une façon même inconsciente. D'une façon inconsciente, tout à fait. Là, on parle de deux personnages, de trois personnages ? Trois personnages. Il y a, j'ai mis, en fait, le père et la mère. Ah, les deux sont en fantômes. Il y a le père et la mère. Alors, on ne le voit peut-être pas à travers l'angle de vue de la photo ? Non, l'angle de vue, on ne le voit pas. D'accord. Mais bon, c'est ça, la sculpture, il faut tourner autour. Oui, ok. Et donc là, le deuxième personnage que l'on voit au-dessus d'Hamlet, c'est le père que l'on voit ? Voilà, oui, c'est une sorte de monstre. Enfin, voilà, c'est pas très gai, c'est un monstre. D'ailleurs, Hamlet, c'est pas gai du tout puisque son père vient lui dire de va tuer la mante de ta mère, etc. C'est lui qui l'a tué, etc. C'est une tragédie. C'est une tragédie, c'est porté de sens, c'est énormément porté de sens, mais... Voilà, donc moi, ça m'a servi, enfin, il y a certaines sculptures comme ça, en bois, surtout en bois, qui sont très... proches d'une thérapie, en fait. Ça me sert un petit peu à réfléchir sur moi, sur d'autres aussi, sur les gens. Mais cette sculpture, elle parle à beaucoup de monde. Oui, sur la condition humaine, oui. Quand j'explique que c'est les injonctions du passé, les injonctions de l'éthique mondiale, etc., les gens se reconnaissent tout de suite. Oui, puis là... Il y a une montre assez grande qui était taillée d'ailleurs dans le même arbre. Oui. Si tu remontes un petit peu... je remonte un peu. C'est un couple... Oui, sur la gauche, celui-là. Et ce couple est au centre. Au centre ? Oui. Et ce couple, il raconte aussi une histoire qui est celle de... On connaît tous, c'est-à-dire à la fois le grand amour qu'on peut avoir et en même temps le combat qui s'exerce toujours entre deux êtres, que ce soit de l'amitié ou de l'amour d'ailleurs. C'est un couple enlacé, quasi fusionnel ? Oui, mais en même temps, tu vois, les mains sont serrées, lui, il enferme la femme, la femme se repousse un peu, l'homme, elle met sa main dans le visage. C'est pas que de l'amour, c'est de l'amour mais aussi un combat. Un combat, une force, une étreinte et peut-être une main qui cache, qui étouffe un cri. Je le vois comme ça. C'est possible, oui, c'est bien que tu le vois comme ça. Moi, je n'avais pas vu comme ça mais c'est bien. Sinon, à côté, j'ai vu qu'il y avait une sculpture dont on peut parler aussi, c'est le protéger. Alors ça, c'est un petit peu plus petit voilà, je pense que tu vois là. Alors attends, j'ai dû modifier le zoom de la page qui bouleverse la mise en page. Je reviens à des choses plus conformes et donc oui, donc par rapport à, donc c'est un peu plus haut tu me disais ? Celle-là, voilà, c'est celle qui est au centre à gauche, à droite, à droite, à ma droite, avec deux personnages en bois blanc ? Non, en bois, c'est pas grave, on peut parler de celle-là aussi. Non, en bois. Vas-y, dis-moi. C'est du, c'est pas grave, on va en prendre une autre. Donc, celle en bois blanc, c'est la dernière danse, je pense. Ah non, la grande là, c'est les deux frères. Alors les deux frères, ça c'est une question, c'est la question de la fraternité, ça c'est un couple, alors ça c'est une autre. Ah, c'est le couple, et les deux frères dont tu me parles ? C'est la dernière danse, c'est la dernière danse, parce qu'il y avait une fente très très grande, très importante dans le bois, donc je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose qui se déchire. Donc, c'est un couple qui va se séparer, mais qui danse encore ensemble, et simplement, ils regardent dans diverses directions. Oui, pas dans la même direction. Alors je crois avoir trouvé les deux frères dont tu fais à l'usure avec des grandes mains, fraternité, c'est ça, voilà. Effectivement, avec une veine de bois très très particulière. Oui, c'est du boulot. Et donc, ces deux frères, c'est un petit peu venu avec mes deux enfants, qui sont deux garçons, qui ont toujours été très liés, et qui le sont toujours. Et donc, j'ai voulu un petit peu explorer cette dimension de présence, cette différence de présence au monde, et en même temps, de protection, voilà, ça m'a beaucoup touché, leur relation m'a beaucoup touché depuis qu'ils sont tout petits. Et voilà, donc ça raconte un petit peu cette histoire de fraternité, avec la main de l'un d'entre eux sur l'épaule de l'autre, voilà. Ça, il y a la main sur l'épaule de l'autre, il y en a un qui est plus... Mais ça, ça ne représente pas vraiment mes deux enfants, en fait. C'est quand même... ils n'ont pas ce caractère-là, exactement. D'accord, ok. Voilà, mais bon, c'est... ça m'intéressait de parler de fraternité. Voilà, c'est une autre... Très jolie, très fort comme sculpture avec des mains, effectivement, qui sont gigantesques, et puis notamment des pieds qui ressemblent un peu à des sabots. c'est... Oui, enfin, c'est... Je n'avais pas envie de... Voilà, c'est un peu un ancrage, c'est plus un ancrage. un ancrage, un ancrage. Voilà. Enfin, tu sais, il faut bien dire que les choses viennent petit à petit, souvent. Je ne les prépare pas... Je veux dire, il y a toute une... Comment dire ? Toute une aventure qui se fait en la réalisant, en réalisant les sculptures. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est-à-dire que tu découvres le bois en même temps et que tu adaptes ton œuvre au bois que tu découvres. au bois et puis pas qu'au bois mais à mes idées qui s'enrichissent, qui se modifient, etc. La selle qui est complètement à gauche, la grande, je peux t'en parler aussi. C'est... Donc ça, ça s'appelle... Comment ça s'appelle ? Voilà. Avec un couteau ? C'est ça, une sorte de... On doit avoir un poignard. Voilà. Donc ça, c'était un poirier qui était très, très malade, en fait, quand j'ai récupéré. et quand j'ai nettoyé, bon, je me suis... Il y avait des trous énormes dedans qui étaient rouges. Rouges par le... De la couleur du bois, quoi. Enfin, et quand j'ai vu ça et je me suis dit, bon, je ne peux pas me contenter de faire une danse gentillette parce que ça fait une énorme plaie. Et donc, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux raconter avec tout ça ? Et là, c'est encore le théâtre qui m'est venu en aide puisque j'ai pensé à Othello. D'accord. Et donc, ce couple qui sème, qui se tue, mais qui sème, qui... Et donc, j'ai fait cette danse avec ce personnage. Et pendant longtemps, je me suis posé la question, ce bout de branche là où il y a le couteau, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde, est-ce que je le coupe ? D'accord. Et tout d'un coup, m'est apparu cette idée que j'allais la munir d'un couteau. Ok. Et oui. Et voilà. Et donc, ça a donné complètement le sens à la sculpture, à mon sens. D'accord. A ton avis. A ton avis. Et justement, est-ce que tu peux nous rappeler la dramaturgie de Othello ? Alors, Othello, c'est un guerrier, en fait, qui rentre à Venise, c'est un mort, enfin, à l'époque, ça a une signification assez particulière. Et donc, on l'appelle le mort de Venise. Il vient de gagner pour Venise une bataille très, très importante. Et il est très amoureux de sa femme qui, elle-même, est très amoureuse de lui. Et Iago, par arrivisme et par vouloir lui nuire, instille dans son esprit que sa femme le trompe. Et lui, est tellement jaloux, tellement entier, etc., qu'il croit complètement et qui va finir par tuer sa femme en lui disant qu'elle l'aime et elle, en lui disant « Mais moi aussi, je t'aime. » C'est terrible. C'est une histoire terrible. Et c'est une histoire qui me parle d'autant plus qu'un sculpteur que j'admire énormément du XIXe siècle, qui est Carpeau, était également… Enfin, ça lui est arrivé… Enfin, il n'a pas tué, mais il a eu cette… Il était très jaloux de sa femme qu'il l'aimait beaucoup et lui, il adorait sa femme et il avait demandé à un de ses employés, le sculpteur, de la surveiller et donc, il l'a rémunéré pour cette tâche ignoble et ce personnage, ce sinistre personnage, entretenait sa jalousie pour pouvoir continuer à gagner sa petite… Je vois. Je vois. L'effet pervers. Et donc, Carpeau, qui était très dépressif et très jaloux, etc., a souffert énormément de ça. Mais c'est un sculpteur merveilleux, c'est un sculpteur que j'admire énormément et qui… Voilà, commence à être… On commence un petit peu à le re… à lui redonner un petit peu d'importance mais notamment à Orsay où il a eu une grande exposition. Enfin, il a toujours des pièces magnifiques à orsay et en face d'ailleurs au petit palais et c'est un sculpteur génial. Très bien. Merci. On a sur le fil de discussion Twitch Monsieur XH qui vient nous dire bonjour. Alors, Monsieur XH fait partie des habitués de notre stream et il s'appelle Johan en fait et il est donc de… Je sais, il est de Créteil donc voilà on nous écoute et notamment dans la sphère francophone de Twitch à Créteil mais même nous avons également des followers qui viennent de Suisse et de Belgique donc voilà on salue bien Monsieur XH Johan au passage. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Et donc il est 11h36 donc peut-être l'occasion d'aborder comme je l'évoquais tout à l'heure le moment du questionnaire pour notre grand invité donc le questionnaire de Bernard Pivot pour ça je vais modifier le titre du stream voilà ça s'appelle le questionnaire Jean-Philippe qui nous rejoint à cette occasion on avait perdu Jean-Philippe dans la route mais j'avais j'avais touché ma caméra très bien pour avancer un peu très bien et j'ai écouté et j'ai regardé et j'étais passionnant quand j'écoute Frédéric j'ai envie de consacrer du temps à aller visiter les expos d'art les expos de sculpture je manque de temps le monde du numérique m'absorbe mais quand on t'écoute Frédéric effectivement ça donne envie de lâcher un petit peu son téléphone et son micro et d'aller plutôt profiter notamment de la nuit du musée puisque ce soir c'est la nuit européenne des musées c'est bien ça ? Ah écoute là tu me l'apprends je te l'apprends d'accord ok j'ai adoré j'ai adoré pour pouvoir rebondir ok très bien j'ai adoré Othello et l'histoire et la manière dont tu as utilisé le couteau et c'est un art qui comparé à la photographie permet une création tout à fait différente et originale moi je n'ai jamais pratiqué la sculpture mais à travers tout ce que tu as raconté je comprends un peu mieux quelle peut être ta démarche d'un créateur de sculpture est-ce que tu t'es intéressé un petit peu à la sculpture animalière est-ce que tu as un petit peu touché à ça ? pas en tant que sculpteur mais en tant que décorateur parce que pendant une dizaine je ne sais même plus une dizaine d'années je crois que j'ai été fait partie comme décorateur d'une troupe de marionnettistes et donc là j'étais chargé évidemment de réaliser tout ce qui se voyait et notamment des animaux donc voilà mais bon c'était un peu particulier parce que souvent ils étaient articulés il fallait qu'ils puissent se vivent qu'ils puissent bouger qu'ils puissent être manipulés donc morphage c'est c'est mon seul la seule je pense le seul endroit où j'ai fait des animaux sauf pour mes élèves parce que j'ai beaucoup d'élèves qui ont voulu faire des animaux et à ce moment-là je les ai aidé à les faire mais personnellement non j'ai pas ou alors mythologique j'ai fait un il faut qu'il y ait une histoire dans tout ce que tu fais il y a une histoire à raconter dans certaines pas toutes les sculptures mais celles dont j'ai parlé le plus là oui le bois ces bois-là m'ont entraîné vraiment vers la psychologie et le théâtre par contre tout ce qui est paysage architecture c'est plutôt une vision intérieure de l'esprit je considérais un peu ces sculptures comme des pièces qui seraient à l'intérieur de ma tête comme si j'habitais un château qui est ma tête et dont je montrais certains espaces certaines constructions une certaine manière de se dévoiler d'être à nous voilà mais bon parce que les gravures de Piranes les prisons tout ça m'ont beaucoup influencé enfin je veux dire il y a tout tous ces les dans les peintures de Gréco par exemple ou d'autres enfin de Mantegna etc il y a souvent des villes derrière les scènes bibliques et souvent je les regardais avec passion parce que je trouvais que c'était très joli très très belle construction très imaginaire très voilà très bien merci Frédéric merci Jean-Philippe d'avoir effectivement fait le lien entre la photographie et puis la sculpture j'avais donc mis en parenthèse le questionnaire nous y revenons nous y revenons tout tout de suite et je vais commencer par la première question du questionnaire de Bernard Pivot donc Frédéric quel est ton mot préféré honnêteté honnêteté le mot que tu détestes novlangue novlangue ah 1984 voilà c'est plutôt le concept c'est le concept de la novlangue d'accord ok ta drogue favorite ma quoi ta drogue favorite la drogue ah le jazz le jazz ok un autre aspect qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer en fin d'interview ou alors parce que justement tu avais parlé que tu avais plusieurs cordes à ton arc le son le bruit que tu aimes les oiseaux les oiseaux le son le bruit que tu détestes les aspirateurs bruyants les aspirateurs bruyants le bruit d'un aspirateur même mes outils électriques d'accord ok que tu utilises en partie pour ton médicament ton juron gros mot ou blasphème favori en douille en douille bien un homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque tu as le droit au joker si tu veux tu peux appeler un ami un joker sur celui-là d'accord le métier que tu n'aurais pas aimé faire ah ça il y en a beaucoup ah bon vas-y alors lâche-toi banquier banquier d'accord ok très bien ok la plante l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné le renard me plaît beaucoup le renard ouais mais alors c'est pas c'est pas très bien c'est pas un bon plan parce qu'il est très mal aimé ouais en France il est pour chasser ouais ouais donc c'est pas un bon plan mais bon disons le renard disons le renard d'accord maître 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 goupil c'est ça ouais alors la dixième question nous y sommes déjà alors je l'ai légèrement modifiée par rapport à l'original mais on reste quand même dans l'esprit si Dieu existe qu'aimerais-tu lui dire après ta mort pourquoi pourquoi bien je vais jamais bien à ta question pourquoi merci Frédéric d'avoir bien voulu répondre au questionnaire de Bernard Pivot à Total Impro merci à toi on va reprendre je t'en prie on va reprendre le fil de ton interview jusqu'à midi voilà il faut simplement que je change l'intitulé très bien tu parlais oui de ta passion pour le jazz pour la musique oui quelle connexion avec la sculpture les deux les deux parlent résonnent ensemble ensemble c'est difficile parce que je pense pas que mes sculptures puissent comme ça évoquer le jazz mais pour moi c'est comment dire la façon dont j'improvise donc j'improvise sur les sculptures me parle tout à fait par rapport au jazz c'est à dire que je il y a une structure sur laquelle je vais je vais improviser disons de façon à ce que cette sculpture elle vive jusqu'à ce que je décide qu'elle s'arrête donc pour moi il y a un lien mais en tant qu'esthétique je crois pas qu'on puisse tellement oui découvrir une rythmique une harmonie c'est plutôt interne à ma façon de travailler que ça se voit plus comme ça que je crois pas tu es musicien tu es joueur de jazz très amateur très amateur et soulitaire d'accord tu participes ou tu assistes au festival de jazz que nous avons dans la région oui plus ou moins mais bon je suis pas toujours très disponible mais oui mais bon c'est voilà enfin je oui oui mais j'ai enfin je enfin je si j'ai tout un environnement autour de la musique j'ai des amis musiciens j'ai mon beau frère qui est pianiste de jazz j'ai ma soeur qui travaille avec lui sur sur la danse les claquettes sur la tap dance etc j'ai qui fait des conférences il y a enfin bon voilà il y a je suis en lien quand même avec avec des avec le milieu du jazz oui un petit peu d'accord ok et donc dans la région on a jazz à toute heure on va aller chez vous qui depuis quelques années qui viennent de se terminer me semble-t-il qui s'est promis dans les petits villages plus récent peut-être jazz inophargis jazz inophargis merci Jean-Philippe qui va qui va animer le festival photo en septembre voilà qui va jouer effectivement pour le festival à la bergerie nationale le festival de photos animalières dont Jean-Philippe est l'un des piliers des fondateurs ah bon oui oui bon bon Jean-Philippe quelle activité c'est incroyable c'est pour ça que ta réponse sur le renard m'a intéressé ça mériterait d'être creusé bon oui oui c'est à dire que pendant très longtemps je donnais des cours le samedi et puis souvent des stages le dimanche ce qui fait que ça me prenait tellement de temps que je n'allais pas beaucoup dans les spectacles etc donc voilà c'est dit ça pour me faire un peu pardonner de ne pas coller spontanément ou du moins de ne pas fréquenter ces années maintenant je vais avoir un peu plus de temps je pense que effectivement je vais m'y intéresser d'accord et donc tu participes à des expositions collectives comment ton oeuvre est visible pour le grand public il y a les événements dans l'année où tu es un habitué où on te retrouve systématiquement ou c'est plus au gré d'exposition que tu peux peut-être toi-même monter ou tu es sollicité comment il y a peut-être le parcours Helium peut-être sur Chevreuse je fais partie d'Hélium donc je participe au parcours depuis je crois que la première c'était la deuxième donc ça doit faire je ne sais plus c'est en 2002 peut-être je ne sais pas ah oui ça remonte en effet près de 20 ans donc j'ai fait à peu près tous les parcours je crois soit chez moi soit dans d'autres lieux et puis j'ai participé à quelques expositions qu'ils ont organisées à Clairefontaine notamment et voilà en ce moment ils sont en train de préparer un grand événement ils organisent enfin ils vont modifier et faire des installations dans des lavoirs dans les lavoirs de la région et donc avec un parcours avec tout un toute une stratégie pour faire connaître etc les lavoirs et les artistes de Lyon d'accord oui donc notamment je pense qu'il y aura bien sûr Chevreuse avec le lieu d'exposition qui est le séchoir à peau qui est justement juste placé au niveau de la voir mais la voir effectivement est un fil conducteur de beaucoup de l'histoire de nos régions je pense spontanément également à Ably qui est un lieu où effectivement il y a un cours d'eau qui traverse avec des anciens lavoirs je pense à Dourdan et autres donc en Valais de Chevreuse c'est tout à fait propice voilà donc je t'enverrai si tu n'as pas déjà mais ils ont dû le faire je pense Hélium non je n'ai pas la formation tu me l'annonces en primeur je suis preneur ça nous permettra d'alimenter nos émissions il ne faut pas dire de bêtises je préfère envoyer le texte officiel oui bien sûr bien sûr parce que je ne sais plus exactement combien il y en a et les participants et tout ça je pense que ça va être intéressant ça saura à quelle période là aussi je ne veux pas trop dire de bêtises comme je n'y participe pas j'ai un petit peu voilà je n'ai pas tout ça en tête mais je vais vous envoyer tout ça oui oui je veux bien on a une revue de presse en terrasse qui est qui est prévue à Chevreuse le 16 le 15 ou 16 juin donc on aura l'occasion de poser la question directement au moins la municipalité représentant de Chevreuse donc on en saura peut-être un petit peu plus à ce moment-là parce que Hélium le point d'ancrage de l'association ça reste Chevreuse je ne me trompe pas ou est-ce que c'est rattaché au parc naturel alors Hélium il n'y a pas un lieu particulier il y a pendant longtemps ça a été un peu Bonnel qui était le centre le centre était plutôt à Bonnel d'abord parce que Godelaine a été la première présidente Godelaine c'est la femme de Charbonnel de Christophe Charbonnel donc ce lieu était un petit peu le point de rassemblement d'accord et juste Christophe Charbonnel étant c'était la mère de Bonnel ou un artiste c'est un sculpteur tu vois je suis vraiment néophyte dans le domaine c'est pour ça je me permets de vous poser des questions assez naïves sculpteur donc qui a été à l'origine du parc Aurélium c'est ça c'est sa femme enfin oui sa femme ont été à l'origine avec avec Frasérès sous le prénom de Char Valérie Frasérès on commençait donc ça voilà ensuite il y a eu Jean-Paul Privat qui était aussi de Bonnel qui est devenu président et maintenant c'est Cécile Dachari qui elle n'est pas de Bonnel qui est de bouler les trous d'accord qui n'est pas très loin ouais et donc voilà donc sinon voilà il n'y a pas un lieu quoi il y a vraiment chacun les ateliers on se réunit bon là où on peut voilà oui puis je parlais de la vallée de chevreuse bon ça va bien au-delà puisque toi tu es sur Ambouillet puis il y a même des artistes qui sont encore peut-être même plus loin bien oui oui parce que en fait on a commencé donc autour de la vallée de chevreuse autour de Bonnel quoi et puis moi j'étais un petit peu extentré à l'époque et ensuite le parc a grandi et pour et le parc nous donnait un petit peu d'argent à Helium mais à condition que tout que ce soit ouvert à tous les artistes qui voulaient participer qui sont dans le parc donc ça agrandit considérablement le parcours et maintenant oui c'est un énorme parcours qu'on ne peut pas faire une fois c'est pas possible oui le parc au Helium est sur plusieurs jours plusieurs week-ends donc ça permet de pour même comme ça tout le monde le dit c'est on ne fait pas que passer dans l'atelier dix minutes c'est sûr une fois on rencontre des gens on discute un peu voilà ou alors ça ne nous plaît pas du tout c'est ça ça arrive aussi mais mais en général bon quand on a fait une dizaine d'ateliers c'est déjà dans la journée c'est déjà énorme ouais c'est déjà énorme pour un pour un artiste comment participer à Helium c'est par souscription par cooptation il faut il faut présenter un dossier il y a un jury il y a un jury d'accord ok donc donc c'est très simple simplement se connecter sur le sur le site d'Helium et puis suivre les démarches préparer un dossier une lettre une petite lettre et puis voilà en fait c'est très simple il faut simplement qu'on soit sûr que c'est pas voilà que les gens auront quelque chose à montrer complètement et c'est ouvert à tous les arts créatifs sculpteurs peintres photographes peut-être je sais pas j'ai une question là photographes aussi oui c'est si c'est si Jean-Paul Privat un ancien président était photographe enfin il est toujours photographe et donc photo il y a même des arts du spectacle des arts vivants des arts vivants il y a la musique qui qui intervient dans certains ateliers il y a donc sculpture gravure peinture théâtre théâtre c'est difficile mais il peut y avoir des conteurs des conteurs oui voilà il peut y avoir enfin c'est un peu toujours un peu compliqué de mélanger l'art vivant et les expositions parce que la musique par exemple a tendance à manger complètement la peinture et la sculpture parce que dès que dès que ça commence à jouer on on regarde plus du tout les oeuvres plastiques en général passent au second plan et donc c'est toujours un petit peu délicat mais enfin on essaye enfin ils essayent et puis de maintenir un équilibre un bon équilibre voilà est-ce qu'il y a oui dans la région il y a les salles d'exposition pour vous artistes là tu faisais allusion à Clairefontaine probablement tu parlais du lieu de la chapelle ce lieu d'exposition d'art moderne est-ce que des lieux comme susceptibles de vous accueillir est-ce qu'ils sont assez nombreux est-ce que non non on est d'accord mais bon il y en a quand même après un rambouillet bon moi j'ai exposé au palais du roi de Rome mais il y a fort longtemps c'est vrai et moi je regrette une chose si je fais une petite parenthèse sur le palais du roi de Rome c'est que le musée qui est qui est très bien et le problème c'est que pour les sculpteurs ça devient très très difficile d'exposer au palais du roi de Rome parce qu'il faut monter les sculptures moi mes sculptures sont assez lourdes il n'y a pas d'ascenseur et donc l'escalier n'est pas commode oui rude pour accéder au premier étage voilà donc pour la sculpture à part des petites choses c'est un peu raté et ça je trouve ça vraiment dommage d'avoir empêché ce lieu de pouvoir exposer de la sculpture parce que c'était quand même un lieu très intéressant à rembouiller oui complètement très central changé d'histoire et puis d'un point de vue architectural un lieu qui est qui est qui est qui est spacieux qui à lui tout seul vaut déjà le détour voilà voilà donc sur rembouiller il y a la grande salle de la lanterne oui maintenant c'est belle salle oui avec effectivement une partie enfin un hall dans lequel il n'y a plus oui c'est vrai pour matériellement je veux dire matériellement oui après bon après il faut pouvoir obtenir effectivement l'accord mais c'est c'est un lieu effectivement qui est en hauteur qui pose pas de soucis mais tu as raison de le signaler on a tendance un peu à l'oublier un nouvel arrivant dans la room je lui donne l'autorisation et c'est d'ailleurs ça ça nous ça nous permet de rappeler qu'il est quasiment midi donc il nous reste deux minutes Frédéric pour 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 conclure pardon j'ai un chat dans la gorge donc oui voilà on a deux minutes je te laisse peut-être le micro libre même si tu l'as eu beaucoup au cours de cette heure d'entretien peut-être nous parler de tes prochains rendez-vous en tant que créateur en tant que sculpteur exposant peut-être et puis pour donner l'envie à nos spectateurs de venir voir tes oeuvres et participer à tes différentes expositions alors actuellement je suis en plein plein travail de de création donc je n'ai pas d'exposition en dehors de mon atelier et en même temps j'aime beaucoup exposer dans mon atelier parce que les que je présente ce que je propose est très varié et très très et donc là ça me permet de montrer l'ensemble de mes réalisations et en même temps ça permet aux gens de comprendre le lien qu'il peut y avoir entre toutes ces diverses ce qu'ils appellent styles qui pour moi ne sont pas vraiment des styles différents mais des moments des personnes voilà mais donc j'engage tous ceux qui le souhaitent à me contacter et à venir dans mon atelier où le travail sera visible et je serai disponible pour leur en parler d'accord donc la meilleure la meilleure façon de te contacter c'est d'aller sur ton site internet j'imagine marquis-sculpture.com ou par le par le facebook ou par mon téléphone si tu veux mon téléphone c'est plus simple encore oui oui c'est plus simple encore donc plutôt ne pas hésiter à te contacter sur ton mobile ou sur les profils réseaux sociaux plutôt facebook c'est là où tu es le plus présent le plus sur facebook c'est possible aussi oui bien sûr très bien mon numéro tu le veux tu peux le dire alors quoique sur twitch je préfère pas qu'on dise des numéros parce que des fois il y a des petits rigolos qui vont l'utiliser pour t'envoyer des spams alors non alors non voilà on va on va on va plutôt laisser le soin effectivement aux personnes qui nous écoutent sur le direct et à ceux qui nous qui nous réécouteront sur le sur le replay de plutôt te contacter directement sur sur facebook le replay de l'émission sera accessible directement à la fin de l'émission mais tu auras une extraction vidéo spécifique de ton interview que tu retrouveras notamment sur youtube et que tu pourras repartager si tu le souhaites sur facebook voilà c'est très gentil je t'en prie je t'en prie merci beaucoup Frédéric d'avoir bien voulu être notre grand invité du jour sur Totalimpro 2.0 c'était un plaisir de t'écouter d'échanger avec toi sur ta passion et un grand plaisir de te rencontrer même si on l'a peut-être déjà vu dans la vraie vie mais j'aurais un grand plaisir à venir te voir prochainement pour te voir et visiter ton atelier et voir j'irais en bois et j'allais dire en chair et en os mais en bois et en os et en métal tes oeuvres merci beaucoup Jean-Pierre c'était très gentil merci Frédéric tu peux rester bien sûr dans la room si tu veux poursuivre notre émission et pouvoir intervenir et écouter et voir les autres invités que nous avons aujourd'hui on va passer à un moment qui est le moment Festifoto le moment de Jean-Philippe et il a reçu on va recevoir nos premiers photographes de l'exposition Festifoto